La Tanzanie, pays des animaux sauvages et du Kilimanjaro. Sarali Flageol vient d'obtenir une bourse d'études de 100 000 $ pour y passer les deux prochaines années avec le United World College. Des collages qui sont beaucoup axés sur le bénévolat, la leadership, et ils vont me développer en tant que personne. United World College possède 17 établissements sur quatre continents. Celui de la Tanzanie vient de s'ajouter. Mais n'y entre pas qui veut, les étudiants sont minutieusement choisis. À preuve, Sarali sera la seule Canadienne dans cette nouvelle école, même s'il y a des tonnes de demandes. J'ai soumis ma candidature, j'ai rempli plein de papiers avec super beaucoup de questions. Puis après ça, j'ai été convoquée en entrevue, donc j'ai été retenue dans les finalistes. Elle fait rayonner un petit peu partout le nom de notre école. Donc la fierté que ça nous amène, c'est quelque chose d'inimaginable. Même si c'est un très beau projet pour une mère, laisser partir sa fille en Afrique, c'est un peu loin. Au début, ma grand-mère a dit « il est en Afrique ». Après ça, au début, elle était un peu inquiète, mais après ça, elle me dit « c'est tellement une belle expérience de vie ». Sarali se dirige vers le droit criminel. Là-bas, en plus du bénévolat et de la découverte du pays, elle pourra commencer son droit. En sachant que je vais aller en droit, ils vont me donner des cours spécifiques à ça, donc que je vais avoir besoin pour faire mon droit après, pour que je puisse rentrer à l'université et avoir quelques cours accrédités. Sarali doit s'envoler vers la Tanzanie en août prochain. Patricia Ely, TVA Nouvelles, à Shawinigan.